Salut les investisseurs, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes investisseur en bourse et que le monde des jeux vidéo vous plaît, et bien cette vidéo va vous plaire parce que je vais vous parler de mon top 3 des actions gaming. Mon top 3 des entreprises qui sont actives dans le secteur du jeu vidéo. Mais avant de se lancer dans la vidéo, je vais vous demander les amis s'il vous plaît de mettre un gros pouce bleu parce que ça aide vraiment la chaîne à se développer, ça aide l'algorithme de YouTube à mettre en avant mes vidéos. Et au passage, je vous invite également à vous abonner à la chaîne, objectif 10 000 abonnés avant la fin de l'année. A activer également les notifications pour ne plus manquer mes prochaines vidéos. Et dès que c'est fait, on passe au contenu, c'est parti ! Les amis, on va commencer ce top 3 des actions gaming avec l'entreprise Corsair. Alors non, je ne parle pas de la compagnie aérienne française. Ici, je parle de Corsair Gaming, une entreprise américaine qui a été fondée en 1994 et qui est basée en Californie. L'entreprise, c'est une entreprise de matériel informatique. Spécialisé dans le jeu vidéo. L'entreprise produit des composants de PC, des PC gaming, des équipements pour le streaming, des équipements pour le jeu vidéo en général. Ça peut aller de la souris jusqu'au clavier, c'est vraiment tous les composants d'un PC. Et l'entreprise a fait son introduction en bourse il n'y a pas très longtemps. Mais avant de parler de l'action et du cours de l'action, on va regarder un peu les chiffres de l'entreprise Corsair. L'entreprise a fait des très beaux chiffres sur ces dernières années. Si on regarde les revenus de l'entreprise, ils étaient de 595 millions de dollars en 2016. Ils ont augmenté 855 millions en 2017, 937 millions en 2018. On a dépassé le milliard de chiffre d'affaires en 2019 et 1,7 milliard de dollars de chiffre d'affaires en 2020. En ce qui concerne les profits, le bénéfice net de l'entreprise, il était en positif en 2016-2017, légèrement dans le rouge en 2018 et 2019. Et pour l'année 2020, l'entreprise a réalisé un bénéfice de 103,2 millions de dollars. Donc maintenant, on regarde un peu le cours de l'action Corsair. Corsair Gaming qui cote au Nasdaq sous le symbole CRSR. L'entreprise ne paye pas de dividendes et elle a une capitalisation de 3,13 milliards de dollars. Comme je vous l'ai dit, l'entreprise a été introduite en bourse il n'y a pas très longtemps. En septembre 2020, à un prix de 17 dollars par action. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, le prix de l'action est de 34,8 centimes. Ce qui fait que l'entreprise, l'action de l'entreprise a doublé sur seulement quelques mois. Donc IPO fin septembre à 17 dollars et directement, on a pu voir le cours de l'action augmenter. En seulement un mois, elle est passée de 17 dollars à 40 dollars. Elle a même atteint son point le plus haut, début février, à un prix de 51,37 dollars par action. Ces 3-4 dernières semaines, on a vu toutes les valeurs technologiques chuter et Corsair, aujourd'hui, est à 34,08 dollars par action. On va se pencher maintenant sur les recommandations des analystes. On n'a pas encore les recommandations pour mars, mais pour décembre, janvier, février, c'était plutôt bon. Pour février, sur 9 analystes, 3 ont recommandé l'action Corsair Gaming comme un achat fort, 5 comme un buy, un achat, et 1 comme un hold, une conservation de l'action, ce qui donne une très bonne recommandation. Sur une échelle de 1 à 5, 1 étant un achat fort et 5 une vente de l'action, Corsair Gaming a une note de 1,9, ce qui la positionne en tant qu'achat. Si on regarde maintenant le prix cible des analystes, aujourd'hui, l'action est à 34 dollars, mais le prix cible moyen est de 48,33 dollars, avec un prix haut à 55 dollars. Je trouve l'entreprise assez intéressante, pour moi elle a un gros potentiel, et elle fait de plus en plus de chiffres d'affaires chaque année. Donc Corsair Gaming a surveillé de très près. La deuxième entreprise de ce top 3 des actions gaming, c'est une entreprise qui vient de faire son introduction en bourse tout récemment, mercredi passé, le mercredi 10 mars, et cette entreprise c'est Roblox. Alors Roblox, il faut savoir que c'est une entreprise américaine qui a été créée en 2004 et qui est basée en Californie. L'entreprise Roblox Corporation a créé un jeu, Roblox, dans lequel des utilisateurs, des gens comme vous et moi, peuvent créer des jeux. Pour vous donner quelques chiffres, Roblox, c'est 36,2 millions d'utilisateurs quotidiens, parmi lesquels 7 millions créent des jeux sur la plateforme, et au total 18 millions de jeux seraient disponibles sur la plateforme selon Roblox. Quel est le business model de l'entreprise ? Alors il faut savoir que l'entreprise tire la majorité de ses revenus avec de la monnaie virtuelle dans le jeu qui s'appelle le Robux. La plateforme Robux est gratuite, mais bien évidemment si vous voulez accéder à certains jeux, à certains avatars, à certains personnages, à acheter des objets, vous allez devoir payer pour obtenir des Robux sur votre compte. Vous avez deux options, soit acheter des Robux directement, ici on peut voir il y a des tarifications, 5 euros pour 400, 10 euros pour 800 et 21 euros pour 1700. Mais si vous décidez de passer à un abonnement mensuel, vous allez pouvoir en gagner 10% de plus tous les mois. Comme je vous l'ai dit, c'est gratuit, mais une fois que vous allez avoir cette monnaie, vous allez pouvoir acheter, comme vous le voyez ici à l'écran, des avatars, des accessoires, des équipements, etc. pour améliorer un peu l'expérience de jeu. Comme je vous ai dit, Robux a fait son introduction en bourse, son IPO, mercredi passé, le 10 mars. Le New York Stock Exchange avait fixé un prix d'introduction en bourse de Robux à 45 dollars par action. Mais vous savez très bien que ça ne se passe pas comme ça, on n'a pas pu acheter l'action à 45 dollars. Ça a été pareil il y a quelques mois avec Airbnb. Quand une entreprise est introduite en bourse, pendant les premières heures de trading, les gens du bas peuple comme vous et moi ne peuvent pas accéder à l'action. C'est réservé aux banques et aux grosses institutions financières. Et le temps que cette entreprise puisse être accessible à des gens comme vous et moi, l'action était déjà aux alentours des 69 dollars. Donc une hausse de 50% comparée au prix d'introduction. On va revenir sur le cours de l'action dans un instant, mais avant ça, on va regarder un peu les chiffres de Robux. Sur ces dernières années, l'entreprise a fait de très beaux chiffres en pleine croissance. En 2018, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 325 millions de dollars. En 2019, il était de 1,5 milliard de dollars, 508 millions exactement. Et pour l'année 2020, 923 millions de dollars. Et en ce qui concerne les bénéfices, les bénéfices sont dans le rouge. Vous savez que comme la plupart des actions technologiques, j'en parle souvent sur la chaîne, quand elles sont en pleine croissance, et c'est le cas ici de Roblox, elles ne font pas encore de bénéfices. Donc le bénéfice est négatif avec des pertes de 253 millions de dollars pour l'année 2020. Si on regarde le cours de l'action, Roblox, Roblox qui donc trade au New York Stock Exchange sous le symbole RBLX, qui ne paye pas de dividende, capitalisation de 38,37 milliards de dollars. L'action aujourd'hui, au moment où je fais la vidéo, est de 69,7 dollars. Quand elle était introduite, je vous l'ai dit, à la base c'était 45 dollars, mais le temps que ça devienne disponible pour nous, l'action était déjà aux alentours des 69,70 dollars. Légèrement rechutée, on a eu un pic, elle atteint son point le plus haut à 77 dollars par action. Ensuite, elle a un peu stagné, et vendredi, elle a connu une légère baisse. Je n'ai pas encore trouvé de recommandation d'analystes pour Roblox, ni de prix cible. En fait, j'ai trouvé un seul analyste qui donne un prix cible pour Roblox à 60 dollars par action. C'est évidemment à prendre avec des pincettes, donc je ne m'y fierai pas. Personnellement, je n'ai pas de prix cible à vous donner pour l'entreprise. C'est très récent, donc je vais vraiment la surveiller de très près, et je vous invite à faire la même chose si l'entreprise vous intéresse. Et la troisième entreprise de mon top 3 des actions gaming, c'est l'entreprise américaine, le géant du jeu vidéo, Activision Blizzard. Activision Blizzard, c'est un développeur et éditeur américain de jeux vidéo, basé à Santa Monica, en Californie. L'entreprise existe depuis déjà une vingtaine d'années, mais l'entreprise telle qu'on la connaît aujourd'hui, donc Activision Blizzard, est née en 2008 suite à la fusion de Activision et de Vivendi Games. L'entreprise est divisée en trois segments. D'une part, on a Activision Publishing, qui publie des jeux, des produits et des services pour les consoles de jeux vidéo. On a Blizzard Entertainment, qui lui publie des jeux et des produits et également des services pour PC, donc pour ordinateur. Et ensuite, on a King Digital Entertainment, qui lui publie des jeux vidéo et des produits et services pour mobile. Parmi les franchises les plus connues, on peut noter Call of Duty, des jeux comme Crash Bandicoot, Spiro, je pense qu'on y a tous joué dans notre jeunesse. Il y a également des jeux comme Candy Crush, énormément de personnes jouent à ça sur leur téléphone portable. Il y a encore Diablo qu'on peut citer, Tony Hawk et World of Warcraft, énorme jeu vidéo. On va d'ailleurs en reparler un petit peu plus tard. Penchons-nous maintenant sur les chiffres de Activision Blizzard. L'entreprise a fait des très beaux revenus ces dernières années, puisque en 2016, on était sur des revenus de 6,6 milliards de dollars. 7 milliards de dollars en 2017, 7,5 en 2018, légère chute à 6,5 milliards de dollars en 2019. L'année 2018-2019, on va également en reparler juste après. Et en 2020, l'entreprise a fait un chiffre d'affaires de 8,1 milliards de dollars. En ce qui concerne les bénéfices de l'entreprise, ils sont également en pleine croissance. 1,8 milliard en 2018, 1,5 milliard en 2019, et là en 2020, 2,2 milliards de dollars de bénéfices pour Activision Blizzard. Si on s'intéresse maintenant au cours de l'action Activision Blizzard, l'entreprise est cotée au Nasdaq sous le symbole ATVI. La capitalisation boursière est de 72,08 milliards de dollars. Et l'entreprise paye un dividende. Un petit dividende, certes, mais un dividende tout de même de 0,51%. Si on regarde le cours de l'action depuis son introduction en bourse, très belle croissance. Ces cinq dernières années, on peut voir justement, comme je vous l'ai dit, une chute entre 2018 et 2019. C'est ce qui s'était reflété sur les chiffres de 2018-2019, comme on l'a vu auparavant. Donc pourquoi est-ce qu'entre 2018 et 2019, ça a chuté ? Eh bien tout simplement parce que les chiffres de 2018 étaient excellents, et que les prévisions pour 2019 ont été revues à la baisse. Baisse du chiffre d'affaires, baisse des marches, et aussi l'annonce que Activision Blizzard n'allait pas sortir le nouveau jeu de la franchise World of Warcraft, franchise qui leur a rapporté plusieurs milliards de dollars. Donc toutes ces informations ont probablement inquiété les investisseurs, et suite à une très belle hausse de l'action entre 2016 et fin 2018, une hausse d'environ 140%, eh bien je pense qu'il y a eu une énorme prise de profit, une peur de la part des investisseurs, et donc on a vu le cours de l'action chuter d'environ 50% entre fin 2018 et 2019. Mais depuis la chute en 2019, où l'action tradait aux alentours des 40 dollars, elle a bien repris, puisqu'aujourd'hui on la trouve à 93,04 dollars, ce qui représente une hausse sur deux ans de plus de 120%. Si on regarde maintenant les recommandations des analystes, au mois de mars, sur 27 analystes, 9 ont donné un achat fort à l'action, 11 un achat, et 7 un hold, ce qui donne une très belle note de 2 sur une échelle allant de 1 à 5, ce qui met Activision Blizzard comme étant une action à acheter. Et en ce qui concerne le prix cible des analystes, aujourd'hui le cours de l'action est de 93 dollars, et le prix cible moyen est de 112 dollars, ce qui représenterait potentiellement une hausse de 20% du cours de l'action. Il y a bien évidemment d'autres entreprises actives dans le secteur du jeu vidéo, qui m'intéressent également, mais ces 3 là font partie de mon top 3 bien évidemment, c'est pour ça que je vous en parle dans cette vidéo. Il y a également Nvidia qu'on pourrait citer, Nvidia dont je vous avais parlé dans mon top 3 des actions actives dans l'intelligence artificielle, si vous n'avez pas encore vu, je vous mets le lien juste ici au-dessus. Je pense que ces entreprises vont continuer à croître dans les années à venir, mais pas avec une croissance aussi forte qu'en 2020, puisqu'en 2020 avec la crise sanitaire, les confinements, ce genre d'entreprises actives dans le secteur du jeu vidéo ont connu vraiment un gros boom, et ont vu leurs chiffres d'affaires exploser. Alors je me pose quand même la question, est-ce qu'avec la fin de la pandémie, les vaccins, etc., est-ce que ça ne va pas ralentir la croissance de ces entreprises ? Je pense que oui, on n'aura pas d'aussi beaux chiffres qu'en 2020, mais je pense quand même que ces entreprises vont continuer à grandir, et à faire de très beaux chiffres dans les années à venir. On arrive à la fin de la vidéo les amis, dites-moi si vous possédez une de ces 3 entreprises dans votre portefeuille, dites-moi tout ici en bas dans les commentaires, je me ferai un grand plaisir de discuter avec vous. Si cette vidéo vous a plu, gros pouce bleu, ça aide vraiment la chaîne, et ça motive encore plus à faire de nouvelles vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné, objectif 10 000 abonnés avant la fin de l'année, donc abonnez-vous en cliquant sur le bouton juste ici en dessous, activez les notifications pour ne plus manquer mes prochaines vidéos, et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis salut, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada